Les arts andalous de son enfance, Paco n'a jamais cessé de les chanter en travaillant. Sa vocation de charpentier de marine lui est venue tout jeune. Tout commence à Cadix en Espagne, lorsqu'il joue un jour au bord de l'eau avec une planche. J'entends crier, « Ah, voyou, viens ici, viens ! » Alors, je lui ai dit, « Mais qu'est-ce que tu fais avec cette planche ? » « Je l'ai trouvée, hein ! » Il m'a dit, « Tu sais pas qu'est-ce que c'est cette planche ? » Je lui ai dit, « Non ! » Je l'ai trouvée comme ça. Il m'a dit, « Viens ici, viens, je vais te montrer quoi il sert. » Il était en train de réparer une barquette. À l'an dernier matin, je suis allé, je lui ai demandé d'embauche. Et quand il arrive, il m'a dit, « Qu'est-ce que tu fais là ? » Il m'a dit, « Je viens à travailler, je suis embauché. » Et voilà, j'ai commencé là, 14 ans. À 88 ans, Paco est aujourd'hui à la retraite, mais il ne peut s'empêcher de s'affairer dans l'atelier familial. En 2008, il n'y a pas si longtemps, il rénovait complètement ce chalutier pour en faire un bateau de plaisance. Regardez le résultat du véritable travail d'orfèvre. Ce bateau n'a pas une pièce qui est droite. Pour le métier de charpentier, surtout quand on construit des bateaux, il y a beaucoup de l'oeil, c'est le coup d'oeil qu'il faut. Le Santa Lucia a aujourd'hui coulé, mais dans le port de Bonifacio, il reste le Santa Lucia, un petit bateau de pêche fabriqué par Paco dans les années 80. Ce marin l'a racheté à son ancien propriétaire. Il a effectué lui-même toutes les rénovations. Je ne m'attendais pas à ça, hein ? Il a repris vie, le bateau. Il est reparti pour une deuxième jeunesse. C'est du bon travail, comme il savait le faire avant. Ça ne peut que faire plaisir. C'est le dernier bateau fait à Bonifacio, je veux dire, de lui rallonger la vie et de le garder encore. Pour commencer la mienne, on dira, puisque je commence à pêcher à mon compte avec. Donc c'est que des bonnes choses. La dernière fois que je l'ai vu, il a cherché le bateau. Il était un petit peu à l'abandon. Et là, je vois qu'il a fait des travaux magnifiques, qu'il a repris le bateau et qu'il a repris la vie. Pour moi, les bateaux en bois, surtout les bateaux que j'ai faits moi, c'est comme des enfants. Paco travaille d'abord comme charpentier de marine à Barcelone, puis à Marseille. Il arrive à Bonifacio en 1972 avec sa famille. D'abord employé, il s'installe finalement à son compte. Son atelier se situe sur le port à cet endroit. C'est ici que seront fabriqués ces bateaux. Il y a les affaires à Maritime. Et après nous. Suivant, je pense, quand on avait l'atelier là, avec les enfants, on faisait les bateaux, il y avait toujours des montres, des pêcheurs. Ici, on a sorti trois bêtises de grotte, que c'est ça qu'il y avait à bord, tous ces bateaux qui sont maintenant en plastique. L'entreprise familiale sera obligée de quitter le port en 2004. Les fils ont bien essayé de reprendre le flambeau, mais les commandes se sont raréfiées. Outre cette barque, que Paco a réalisée pour son plaisir, aucun autre bateau n'est sorti du nouvel atelier. Les dernières rénovations remontent à la fin des années 2000. L'entreprise ne subsiste aujourd'hui que grâce à des travaux de menuiserie. C'est très dur, parce qu'actuellement, les bateaux en bois, c'est en bois de disparition, c'est énormément d'entretien. Ce n'est pas comme un bateau en plastique ou en aluminium, où on le sort, on lui met un coup de karcher, on lui fait la peinture et on le remet à l'eau. Un bateau en bois, on demande beaucoup plus d'entretien, il faut tous les 5-6 ans le décaper complètement pour le repeindre, lui refaire de la peinture et il y a toujours des pièces à changer. Je pense que c'est vraiment la dernière génération de charpentiers qui va s'arrêter. Du moins, on était les seuls. Car le petit-fils de Paco n'envisage pas non plus de reprendre la relève. Avec la retraite du charpentier de Marine, c'est tout un savoir-faire qui est destiné à s'éteindre. Et l'espanou-le-an, et l'espanou-le-an, ils savent que nous 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 donons la félicité. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'espanou-le-an, c'est tout un savoir-faire.